La question de l'autonomie lorsque l'on pratique la vanlife est essentielle et je vais vous expliquer pourquoi elle est trop souvent mal abordée. L'autonomie est une question majeure parce qu'on n'est pas raccordé aux divers réseaux, parce qu'on est des fois isolé et loin des magasins d'alimentation, parce qu'on ne fait pas nos besoins dans de l'eau potable et que tout ne disparaît pas comme par magie une fois qu'on a appuyé sur le bouton. L'autonomie, c'est avant toute chose un ensemble plutôt large dont on oublie souvent quelques facettes. Ça concerne ce en quoi on doit se ravitailler, mais aussi ce dont on doit se débarrasser. Avant de commencer, juste une petite parenthèse. Il devait initialement y avoir une quatrième vidéo Starlink, celle du test, mais je l'ai décalée de quelques semaines. Je la tournerai sur le début de mon road trip en Norvège pour qu'elle soit vraiment en condition d'utilisation réelle. Fin de la parenthèse. Je vais aborder la question de l'autonomie dans tous les domaines, de la manière dont je l'ai réfléchi pour l'aménagement de mon van de Maurice en fonction de mon programme. Mes besoins en la matière sont probablement bien supérieurs à ceux de la majorité des nomades. Certains ont besoin de très peu d'autonomie parce qu'ils sont la plupart du temps dans les campings, d'autres parce qu'ils ne se servent de leur véhicule que pour des petites périodes et d'autres enfin parce que ce sont de vrais aventuriers, un peu roots, qui vivent au jour le jour. Chaque cas est différent et doit être traité de manière unique. Pour ma part, en vivant et travaillant à plein temps dans mon van et en privilégiant les road trips de plusieurs mois dans des lieux très éloignés et souvent assez sauvages, cette question a été au centre de ma réflexion sur l'aménagement. Je ne pouvais pas me contenter d'une autonomie de 1 ou 2 jours dans aucun des domaines. Je me suis d'ailleurs fixé un objectif ambitieux de 10 jours. Par contre, j'ai un avantage dans le domaine, c'est que je suis seul à bord. Et ça, c'est une donnée décisive qui fait que chaque besoin est différent. Si vous voyagez à l'année en famille avec deux enfants, ce sera forcément très différent et surtout bien plus compliqué. Lorsque l'on parle d'autonomie en fourgon aménagé ou camping-car, la plupart des gens pensent avant tout et parfois uniquement à la question de l'électricité. C'est vrai que c'est un élément important et qui le sera de plus en plus. Parce qu'au-delà des usages habituels, frigo, chauffage, éclairage, nous embarquons de plus en plus de matériel qui dépendent de l'électricité. Téléphone, caméra, ordinateur, réception internet, etc. Mais l'autonomie électrique n'est qu'une pièce d'un puzzle et, surtout, rien ne sert d'être très autonome en électricité si on ne l'est pas dans tous les autres domaines. Comme pour une chaîne, c'est le maillon le plus faible qui va déterminer votre capacité globale. Et la meilleure chaîne, c'est celle dont tous les maillons sont équivalents. En gros, avoir 10 jours d'autonomie en eau n'a aucun intérêt si en parallèle vous devez vidanger vos toilettes tous les deux jours. On va commencer par lister tous les éléments qui vont déterminer l'autonomie. L'électricité, bien sûr, l'eau propre, les eaux usées, les toilettes, le gaz, le gasoil, la nourriture et les déchets. Et on va regarder maintenant en détail chacun de ces domaines. Pour moi, la question de l'autonomie électrique a été secondaire dès le départ puisque j'étais déjà convaincu de mon besoin d'un gros système électrique. En travaillant à bord et en partant dans des lieux où une installation de base n'est pas pertinente, la Laponie en hiver étant le meilleur exemple, je n'avais pas d'autre choix. Et du coup, ça m'a permis dans le même temps de régler la question de l'autonomie en gaz puisque je n'ai pas de gaz à bord. Au final, je suis toujours totalement autonome avec 4 jours en cas d'absence totale de soleil et sans rouler. C'est très inférieur à mon objectif, mais je ne passe pas 4 jours sans rouler s'il n'y a absolument aucun soleil. Je préfère rouler quand il fait moche et profiter quand il fait beau. Pour arriver à cette autonomie, j'ai installé 600 Ah de batterie lithium Live PO4, 750 W de panneau solaire inclinable, deux boosters DC-DC de 30 Ah chacun sur l'alternateur et enfin un chargeur réseau de 120 Ah pour pouvoir compenser rapidement en me connectant au réseau. Là, je peux gagner 80% en 4 heures. Mais si votre programme consiste à passer l'été dans les Alpes et l'hiver dans le sud de l'Espagne ou au Maroc, vous n'aurez pas de problème d'autonomie électrique, même avec une installation minimale. Par contre, dans tous les cas, vous devrez passer par la réalisation d'un bilan électrique prévisionnel pour dimensionner votre système, aussi bien en termes de production que de stockage. Je vous renvoie pour ça vers ma première vidéo de la série sur l'électricité qui détaille comment faire. De mon point de vue, la question de l'eau propre a la même importance que celle de l'électricité. La différence notable étant que, a priori et contrairement à l'électricité, on ne peut pas la produire. Un réservoir de 113 litres comme le mien me permet 10 jours d'autonomie en été avec une douche solaire que je peux remplir n'importe où. Mais en hiver, quand on revient d'une randonnée par des températures négatives, on est bien content de pouvoir prendre une douche chaude un peu plus conséquente. Avec une consommation moyenne de 15 à 20 litres par jour en hiver par temps froid, mes 113 litres ne suffisaient plus pour répondre à mon objectif de 10 jours. Je me suis donc tourné vers les solutions de potabilisation de l'eau. J'ai mis en place en premier lieu une filtration avant le réservoir, avec 3 filtres, 20 microns, 5 microns charbon actif et 0,5 microns. J'ai ensuite installé une filtration de 0,15 microns en sortie du réservoir, suivi d'un stérilisateur UV. Au final, je remplis désormais mon réservoir à peu près partout, dans des lacs, des rivières ou des fontaines, depuis 18 mois et je suis en parfaite santé. La question de l'autonomie en eau est donc réglée. J'attire quand même votre attention sur cette question, notamment si vous voyagez en couple ou en famille. L'eau peut vite devenir un emmerdement majeur, en vous imposant des haltes tous les deux jours, des détours pour trouver des points d'eau potable et en augmentant vos dépenses dans certaines zones où l'eau est très chère. Mais la question des eaux usées est le corollaire logique de l'autonomie en eau propre. Ce n'est pas parce que vous avez de l'eau quasiment illimitée que l'autonomie sera là de ce point de vue. En temps normal, on met un réservoir d'eau usée un peu plus petit que le réservoir d'eau propre, parce que tout ne repart pas dedans. Il y a l'eau que l'on consomme, l'eau pour arroser les plantes par exemple, et éventuellement pour la lessive dont une bonne partie part en évaporation. Et puis plein d'autres pertes. Sans production d'eau, un réservoir d'eau usée qui a 70% de la contenance du réservoir d'eau propre fera largement l'affaire. Mais dans mon cas, le fait que je puisse stériliser l'eau m'a imposé d'avoir un réservoir d'eau usée de grande capacité. En l'occurrence, la même que l'autre. Sur une base de 15 à 20 litres par jour consommée en hiver, ça fait entre 10 et 14 litres d'eau usée et je passe quasiment sur mes 10 jours. A propos des eaux usées, j'ai eu quelques discussions avec des personnes qui laissent leur vanne ouverte en permanence parce qu'ils n'utilisent que des produits biodégradables. J'entends parfaitement cette position. Par contre, je reste dubitatif. En restant 5 jours par exemple sur un spot sauvage, on va relâcher 50 à 70 litres d'eau usée. Certes, les produits sont biodégradables, mais je ne suis pas certain que la nature puisse traiter ça. Et je ne parle que d'un véhicule. S'il y a 4 véhicules sur le spot qui font pareil, c'est 200 à 300 litres qui devront être assimilés. Et ça, ça ne marche plus. J'utilise aussi des produits naturels biodégradables, mais je ne vidange pas en dehors des airs, sauf cas très exceptionnels. Dans certaines régions de Turquie par exemple, il n'y a pas d'infrastructure dédiée. Donc il n'y a pas de bonne solution. Dans ce cas, je vidange sur des chemins de terre empruntés par des camions et des tracteurs avec une terre déjà largement souillée. Et je ne le fais qu'en roulant, ce qui libère une quantité très faible sur une surface donnée. Et là, merci à ma vanne électrique qui me permet d'être commandée depuis le poste de conduite. Je l'ai fait 3 fois sur mes 3 fois en Turquie et à chaque fois avec un sentiment de ne pas faire les choses comme il faut, mais il n'y a pas d'autre solution. Continuons dans la liste. Il y a ensuite la question des toilettes. J'ai dès le départ opté pour des toilettes sèches à séparation. Déjà parce que je ne voulais pas dépendre de produits chimiques pour une cassette et que je ne voulais pas non plus dépendre des zones de vidange, souvent très mal entretenues et particulièrement crades. Et aussi parce qu'une cassette, c'est vite plein et qu'à ce moment-là, aucune autre option qu'une aire ou éventuellement des toilettes met en tout dernier recours. Les toilettes sèches à séparation, c'est idéal. Pas d'odeur, l'évacuation des urines se fait dans la nature. C'est très bon pour la flore à condition de ne pas vider les 5 litres au même endroit, bien sûr. Et c'est pareil pour les matières solides. Pour ces dernières, soit je creuse un trou et j'enterre le sac biodégradable. Par contre, attention à ne pas prendre des sacs compostables industriellement qui vont mal se dégrader dans la nature. Les sacs vraiment biodégradables, il n'y en a pas beaucoup et ils sont très chers. Sinon, je jette directement le sac dans les poubelles non triables. Je sais que certains pensent qu'il ne faut pas le faire et je leur répondrai juste que des millions de couches de bébés ainsi que des centaines de milliers de crottes de chiens dans des sachets sont déjà jetés chaque jour dans ces poubelles. On arrive maintenant à la question des énergies fossiles avec le gaz pour commencer. Selon votre installation et l'endroit où vous êtes, la consommation de gaz peut être importante. Si votre chauffage, votre chauffe-eau, votre frigo et votre cuisinière sont au gaz, en hiver, une bouteille ne tiendra vraiment pas longtemps. Parfois, tout juste deux jours. C'est un vrai problème d'autonomie et encore plus dans certains pays où on a beaucoup de mal à trouver du gaz. La première solution pour limiter ce problème, c'est de passer au GPL avec une grosse bouteille fixe. Beaucoup de stations permettent de se remplir et l'autonomie est plus confortable. Par contre, il y a des pays comme la Finlande par exemple où il n'y a aucune solution. Il faut le savoir et faire en conséquence. La seconde est de réduire les consommateurs de gaz au minimum, donc uniquement la cuisson idéalement. En passant le chauffage et le chauffe-eau au gasoil, c'est une solution équilibrée et plutôt pertinente. La dernière solution, la plus radicale, c'est celle que j'ai choisie en n'ayant pas de gaz à bord. Ma grosse installation électrique me permet de cuisiner à l'induction ou à l'air fryer. En parallèle, j'ai un chauffage gasoil de 4 kW et un chauffe-eau à l'échangeur branché sur le circuit de refroidissement moteur. Ce qui fait que dès que je roule, il produit de l'eau chaude. Mais il est aussi équipé d'une résistance électrique qui me permet de réchauffer un peu l'eau si besoin. Mais comme j'installe aussi un préchauffeur moteur au gasoil, c'est le même principe que le chauffage mais il chauffe de l'eau au lieu de chauffer de l'air, je l'ai fait pour partir en hiver en Laponie et limiter les risques liés au démarrage à froid, je peux aussi l'utiliser pour chauffer l'eau en cas de besoin. Sur ce point, je suis donc totalement autonome puisque je n'ai pas de gaz. Mais du coup, dans ce cas, la question du gasoil s'oppose. Avec un chauffage qui consomme environ 4,5 litres par jour par grand froid et un préchauffeur qui consomme 1 litre avant de démarrer et ou pour chauffer l'eau, je ne dois jamais descendre sous les 50% de remplissage de mon réservoir de 90 litres. Pour éviter les problèmes, le tuyau de prélèvement du gasoil pour le chauffage et le préchauffeur ne peut aspirer du gasoil que s'il reste au moins 15 litres dans le réservoir. Mais dans les faits, en hiver et par grand froid, je ne descends pas en dessous de 60 à 70% de la capacité de mon réservoir pour avoir une sécurité totale. Il m'est arrivé de rester bloqué plusieurs jours dans une tempête de neige, donc je ne prends désormais plus aucun risque à ce sujet. Alors, c'est bien beau d'être autonome sur toute la partie technique du véhicule, mais si on n'a pas une autonomie alimentaire équivalente et qu'il faut aller faire les courses tous les deux jours, ça n'a aucun intérêt. Je suis par exemple un gros consommateur de fruits et légumes en été et si on ne les garde pas au frais, leur durée de vie est très limitée. Du coup, il n'était pas concevable pour moi d'avoir un petit frigo de vin de 50 ou 60 litres, d'autant plus que je bois 3 à 4 litres d'eau fraîche par jour en été. Ça m'a donc amené à choisir un grand frigo de 130 litres avec un congélateur intégré à moins 18 degrés. Pratique quand on est seul et qu'on cuisine pour plusieurs repas ou pour avoir un peu de stock de poisson ou de viande pour ceux qui en mangent bien entendu. Et ce choix est une énorme satisfaction. J'ai mis 10 jours d'autonomie alimentaire sans me priver de ce que j'aime manger. Après, au-delà de ça, je fais aussi mes propres yaourts, mon pain et je recharge mes capsules pour ma Nespresso. Ça me permet de prendre de gros emballages et donc aussi de diminuer les coûts. Pour les yaourts, par exemple, j'utilise des boîtes de lait en poudre de 2,5 kg qui me font presque 2 mois. Et en étant un gros consommateur de pain, le fait de le faire me permet aussi d'être bien autonome en stockant quasiment que de la farine. On arrive enfin à la dernière question, celle des déchets. Pour beaucoup, notamment ceux qui restent en France, ce n'est pas un problème. Mais si vous allez dans d'autres zones en Europe, vous allez voir que ce n'est plus du tout la même chose. Dans les Dolomites, par exemple, il est parfois très difficile de trouver des containers à poubelle. Ils sont tous verrouillés parce que les habitants payent l'évacuation au poids. Pareil par endroits en Norvège. Et c'est la même chose lorsque l'on souhaite rester plusieurs jours sur un spot sauvage où il n'y a pas de poubelle disponible. Dans ces situations, il n'y a pas de solution miracle et il faut limiter la production de déchets et trier. J'ai très peu de déchets plastiques. Je bois l'eau de mon réservoir que je mets dans des bouteilles en verre. Pareil pour le lait que je reconstitue à partir du lait en poudre. Je fais aussi mes yaourts dans des pots en verre. Du coup, en dehors de quelques emballages, je n'ai pas de problème avec le plastique. Ensuite, les déchets végétaux, je les gère comme la partie solide des toilettes. Je les enterre lorsqu'il n'y a pas de conteneur à poubelle à proximité. Il ne reste ensuite que les déchets de viande ou de poisson et autres petits déchets que je maintiens dans ma poubelle. Par contre, notamment quand il fait chaud. Mais j'en consomme de moins en moins et au final, ça devient gérable avec une bonne organisation des menus. Et je vais même probablement finir par rapidement m'en passer lorsque je suis dans des endroits sans conteneur ou lorsque je reste plusieurs jours sur un spot. Voilà comment j'ai traité la question de l'autonomie pour ma vie en fourgon aménagé. Comme je l'ai indiqué au début, je suis dans un mode de vie un peu radical sur ce sujet et mes choix ne seront absolument pas utiles pour la majorité des nomades. Mais mon attirance pour l'autonomie et la résilience m'ont aussi guidé dans ce choix et je pense que certains pourront en tirer quelques idées. Et pour ceux qui veulent voir comment j'ai procédé pour mon système de stérilisation de l'eau, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.